bonjour et bienvenue pour cette saison 2017 de formule 1 cette nouvelle saison qui débutera ici à l'albert park à melbourne en australie pour cette saison nous contrôlerons nico hülkenberg nouveau pilote de renault venant de chez force india le pilote allemand qui a décidé de quitter la structure pour se lancer dans un nouveau défi arrivé dans une écurie constructrice une écurie d'usine et on va bien voir ce que ça va donner donc on commence tout de suite par les qualifications on voit que j'ai réalisé un premier tour qui nous place dans le milieu de tableau je pense on est sixième mais il n'y a pas encore tous les pilotes qui ont réussi un temps du coup on va rentrer au stand et voir un petit peu qu'est ce que ça va donner on ressort onzième à la sens à la sortie du oui effectivement au début du deuxième tour mais on va se faire gêner par vettel on casse un bout de l'aileron avant on essaye de continuer car il reste à présent plus beaucoup beaucoup de temps on essaie de continuer quand même en étant le plus rapide possible et on arrive à la fin du premier secteur et on fait une touchette avec Lewis Hamilton ce qui va nous après une analyse va nous contraindre à abandonner ce tour un tour qui aurait pu être bien parti on se met tout de suite en carburant pour afin d'économiser le plus possible de carburant ainsi que les pneus et c'est reparti pour ce troisième tour ce dernier tour il va falloir être le plus rapide possible mais malheureusement ici on va venir couper un tout petit peu le virage et c'est fini c'est fini on va devoir rentrer au stand on n'a plus assez de carburant comme vous voyez la jauge en bas à droite qui clignote c'est fini on va devoir rentrer au stand remettre du carburant et mais malheureusement avec les dégâts sur l'aileron avant on va pas pouvoir ressortir vous allez voir que le changement d'aileron va prendre un certain temps enfin voilà les réparations et à la fin de sa réparation il restait que cinq secondes donc c'est fini pour ce bas c'est fini et donc le classement Valterie Bottas prend la pole position suivi de Sébastien Vettel après les deux Red Bull et les Wisconsin en cinquième place Raikkonen 6e Massa 7e Perez 8e 9e Ocon et 10e Kvyat on peut noter aussi Marcus Ericsson qui se prend 10 places de pénalité nous sommes 11e et notre coéquipier Julian Palmer 15e il va falloir qu'on remonte tout ça pendant la course on espère réaliser une assez bonne performance qui pourrait nous placer dans le top 10 et ramener les premiers points de renault dans cette saison 2017 c'est largement possible on va s'élancer maintenant sur la piste et donc en pole position pour la première fois de sa vie Valterie Bottas nous sommes 11e et notre coéquipier 15e et c'est parti tout le monde est placé sur la grille de départ les lumières qui s'allument 5 lumières et c'est parti pour le premier grand prix de cette saison un assez bon envol par rapport à Esteban Ocon qui a raté le sien pour essayer de passer par l'extérieur mais le survirage qui nous fait prendre en tête à queue Perez et c'est la pénalité pénalité de drive through mais ça ne sera pas la seule car on va s'en prendre une deuxième je ne sais pas pourquoi deux pénalité mais c'est un très mauvais début de saison premier virage déjà deux pénalités de drive through donc clairement la course est quasiment gâchée il y a pratiquement aucune chance qu'on puisse faire quelque chose alors que c'est Daniel Kijat qui a été aussi impliqué dans l'incident ici on vient dépasser Kevin Magnussen le nouveau pilote de chez Haas ça va être compliqué très compliqué avec toutes ces pénalités on va essayer d'être le plus rapide possible Grosjean par l'extérieur c'est fait on est sur le juste derrière l'aileron de Marcus Ericsson qu'on va tenter de dépasser mais un petit peu trop court on va laisser passer on va pas prendre trop de risques alors qu'on a déjà deux pénalités alors que Grosjean et qu'il n'y a pas du tout Grosjean et Magnussen tente de nous redépasser mais c'est fait on l'a pris sans trop de d'y fulter on a récupéré nos places et on va s'arrêter tout de suite on va s'arrêter probablement au tour 1 et 2 pour faire nos deux drives through sachant que la stratégie c'est de s'arrêter au tour 5 pour chausser les pneus softs et finir jusqu'au bout de cette course on ressort 20e forcément alors qu'on voit des débris à ce virage numéro 1 on essaie de les éviter pour éviter une crevaison ce qui pourrait être totalement fatal pour le coup là on dirait que notre course est très mal partie alors qu'on voit Perez Perez qui rentre au stand ainsi qu'une autre voiture ça a l'air d'être une Mercedes car c'est les mécanos de Mercedes qui sont sortis peut-être Hamilton car on me signale que Bottas est premier donc du coup voilà deuxième drive through qui est effectué le BRS est activé pour cette course vous voyez qu'on est 19e en ressortant c'est fini notre course est totalement finie là alors qu'on rattrape un petit peu Van Dorn ici à la fin du tour 4 début du tour 5 Van Dorn est juste devant nous à 200 mètres à peu près alors qu'on me dit de rentrer au stand ce tour ci c'est un petit peu dommage parce qu'on commence à avoir un assez bon rythme avec ses ultra soft donc on va s'arrêter tour 5 comme prévu mais vous allez voir que l'arrière stand ne va pas être rapide car j'ai l'aileron avant à changer lors du crash de l'incident au premier virage du coup c'est parti combien de secondes ça va faire on va prendre beaucoup de temps dans le terrain les pneus soft qui sont chaussés 6 secondes 2 6 secondes 2 on arrête très très lent il va falloir maintenant être le plus rapide possible et espérer sur espérer sur des crevaisons des ailerons cassés pour pouvoir revenir dans la course mais sinon c'est le résultat est presque plié 20ème ça a l'air d'être notre place c'est assez triste pour un grand prix d'ouverture j'ai décidé vraiment de ne pas recommencer il n'y a pas de flashback bien sûr il n'y a pas de flashback on recommence pas les courses c'est du brut tel quel alors qu'on voit qu'on rattrape tour 12 Magnussen alors qu'il y a des débris d'aileron orange on aurait dit des débris de McLaren d'une McLaren Honda fin du tour on recolle sur Magnussen qui s'arrête lui au stand ainsi que quelqu'un d'autre qui est c'est Grosjean Grosjean au stand les deux As c'est problématique pour cette écurie et deux abandons dans ce virage numéro 1 deux abandons Kvyat a l'air d'être impliqué mais qui est le deuxième pilote on le saura plus tard début du tour 14 deux nouveaux abandons n'est plus que 16 Raikkonen c'est Raikkonen et Hamilton Raikkonen et Hamilton percussion très bizarre de dire ça comme ça mais c'est une collision plutôt collision entre les deux pilotes prétendant au titre cette année Valtteri Bottas qui lui remporte sa course il prend de précieux points par rapport à son coéquipier de très très précieux points il engorge 25 points pour l'écurie Mercedes qui qui déjà le met à l'abri déjà pour la saison ça lui fait 25 points d'avance sur son coéquipier alors que fin de simplement fin du 15ème tour c'est la fin de la course on va finir 14ème juste derrière Verlaine et voici le résultat Valtteri Bottas qui s'impose juste devant Max Verstappen et Sebastian Vettel pour compléter le podium Philippe Massa 4ème Ricciardo 5ème Lance Roll une très belle remontée de 14ème à 7ème et Julian Palmer qui marque un point pour notre écurie on peut noter aussi Alonso pour la McLaren qui est dans les points en partant 13ème assez belle performance pour cette McLaren Honda qu'on sait en difficulté cette année à noter que Kwiat accident avec Van Dorn au premier virage ainsi que Raikkonen et Hamilton et c'est à peu près tout c'était le premier Grand Prix le Grand Prix d'Australie je vous dis à la prochaine pour le Grand Prix de Bahreïn salut